Je vous remercie. Monsieur Bernard Isis, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je tiens à saluer l'amendement parce qu'effectivement il donne une perspective de construire des structures intéressantes qui en fait existent déjà, dont on a habilement changé le sigle, qui sont les quartiers de préparation à la sortie. Mais à la limite le sigle ne fait aucune importance du moment qu'on vient développer ce type de structure pour avoir un meilleur maillage sur le territoire. Mais moi je suis plutôt partisan de faire en sorte que ces structures viennent à la place de places de prison actuelles dans une bonne maîtrise du budget et des finances publiques comme chacun sait. Parce que je voudrais dire à mon collègue Suetti tout à l'heure qu'il disait que la délinquance, le crime, tout ça, explosait dans le pays, qu'on n'incarcérait pas assez, etc. Ce qu'il semble cibler c'est plutôt de l'enseignement individuel en centre de détention ou en maison centrale là où il n'y a à l'heure actuelle pas de problème. C'est plus dans les maisons d'arrêt et d'ailleurs la délinquance n'augmente pas en réalité et même elle tend à baisser sur un certain type de délit et pourtant on incarcère de plus en plus. C'est bien qu'il y a un problème, je vous en ai parlé d'un qui est celui de la détention provisoire. Mais il y en a un autre, c'est bien l'échelle des peines et le code pénal lui-même. Nous n'avons cessé ici dans cet hémicycle, je dis nous, je me mets de côté parce que je viens d'arriver, c'est d'augmenter les peines, de dire pour tel délit c'est plus un an de prison c'est deux ans, pour celui-là c'est plus trois ans c'est cinq ans, etc. Et après on s'étonne qu'il y a trop de gens en prison. Ben oui, ben oui mesdames et messieurs, il y a trop de gens en prison parce qu'on incarcère pour rien dans bien des cas. Et donc il faut avoir cette réflexion sur les peines et incarcérer le moins possible. Vraiment, c'est à la fois pour une bonne gestion des données publiques nécessaire, là je m'adresse au côté libéral des deux droites que j'ai en face de moi, ça coûte cher quoi, faites des économies, mettez le paquet sur le milieu ouvert et en plus, je m'adresse à la droite plus droite, vous aurez moins de délinquants parce qu'il y a une meilleure prévention de la récidive. Je vous remercie monsieur.